Voilà, vous proposez sur chacune de ces mesures. Ça chère. Je suis en accord avec le principe de trouver des solutions pour attirer de nouveaux commerces dans le district, mais pas au détriment d'un autre commerce déjà existant. Voilà, selon moi, ce situe le défi qui n'est pas seulement dans notre district. Évidemment, il faut voir si, au niveau fiscal, les règles le permettent. Pouvons-nous aider les commerces pour concurrencer les grandes surfaces? Pour la question 11.2, tout congé fiscal accordé doit être fait dans un objectif d'implantation à long terme de développement durable. Il ne faut pas seulement attirer les commerces, mais il faut s'assurer de les conserver dans le district. Le centre-ville de Hull a déjà appliqué. Au niveau de la question 11.3, sur la diminution de congés, je trouve que c'est une bonne idée, mais avec certaines réserves. Dans un premier temps, il faudrait que les élus identifient les secteurs éligibles et des projets en question. Ensuite, par souci d'équité, il faudrait que toutes les mesures incitatives soient disponibles à l'ensemble des entreprises existantes. Les nouvelles sont celles qui désirent prendre de l'expansion. Il faut aussi comprendre qu'en ayant une baisse dans les revenus des taxes de la Ville, que les décisions difficiles devront être prises pour compenser cette perte dans le budget. L'objectif, c'est d'éviter qu'on a un hôtel qui fonctionne super bien, qui fait des rénovations, qui roule, et qu'au bout de la rue, on met des lois pour faire un crédit de taxes, et que deux semaines après, il y a quelqu'un qui s'installe, et lui, il n'a pas besoin de payer des taxes, il a des meilleurs prix. On crée une compétition malsaine entre les acteurs, les deux commerçants. Ce n'est pas juste qu'on privilégie seulement les acteurs des nouvelles entreprises ou ceux qui font du développement. Il faut aussi privilégier les entreprises qui sont déjà établies dans notre secteur depuis longtemps.